Donc, dans l'après-midi pour certains, je vois que la nombre, nous avons un nombre croissant de participants, donc nous allons commencer, le temps que nous finissons les introductions, nous avons certainement plus. Donc, voilà, moi, je suis Hugues Tamé Wittsafak, le coordonnateur par intérim du programme Making Finance Afrique, et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui porte sur la sécurité alimentaire en Afrique centrale et de l'Ouest et la nécessité de renforcer les chaînes, non, de financement des chaînes de valeur. Nous organisons ce webinaire en partenariat avec l'IPC et le consortium IPC qui inclut ORIS et ISI et SUD. Et c'est dans le cadre du programme d'assistance technique de la DUI aux institutions financières, aux banques de microfinance, banques des SME et des institutions de microfinance en Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, pour donner un peu plus de contexte à ce webinaire, je dirais simplement que la question de la sécurité alimentaire, si je peux me permettre, dans la région, l'aider sur les régions en question, qu'il peut caractériser parmi certaines précarités, compte tenu de la proportion des gens qu'on pourrait considérer comme sous-alimentés. Nous savons que certains chiffres, la FAO en particulier, au regard de l'accroissement de la population dans cette saison, de l'accroissement démographique très important dans l'Afrique, on parle d'environ 60, des besoins qui vont s'appuyer d'environ 60 % à l'avenir, pour une population estimée à plus de 600 millions d'habitants. Cette situation aussi, voilà, de précarité au niveau de la sécurité alimentaire est exacerbée par le contexte dans lequel nous vivons, le contexte géopolitique, caractériste, par certaines tensions qui entraînent pour toute l'Afrique un certain gap en termes de de, comment je veux dire, de foutre, tout ce qui est alimentaire, voilà, des importations alimentaires, si je peux appeler comme ça, de plus de 30 millions de tonnes, et notamment en ce qui concerne le blé, le maïs et peut-être le soja. Donc il est urgent de voir comment on peut répondre à ces problèmes, le résoudre, et le secteur financier doit certainement avoir un rôle clé à jouer pour renforcer la sécurité alimentaire et ses politiques au niveau de l'Afrique. Nous savons que le secteur agricole joue un rôle très important dans nos économies, parfois ça atteint plus de 30 % du PIB, mais le financement qui va à l'agriculture est souvent très, très modeste, et surtout quand ils sont considérés le financement qui vient du secteur financier, les banques traitent en général environ 3 % de le portefeuille, c'est le peu la moyenne, donc le prêt qui est accordé à l'agriculture s'équipait très, très peu pour effectivement transformer l'agriculture. Il y a en fait l'une des principaux obstacles que les producteurs agricoles soulèvent, notamment les petits producteurs, c'est l'accès au crédit pour acheter des imprints, pour accompagner leur production. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long en termes de contexte, nous avons un certain nombre de panélistes que nous avons invités aujourd'hui, et qui vont nous accompagner tout au long de ces guerres minaires. Nous avons des panélistes qui viennent d'Ingero Investment Limited, qui gèrent un fonds dédié à l'agriculture. Nous avons un panéliste du Ghana, du programme qui est basé au Ghana, et un panéliste de Equity Bank au Congo. Nous sommes très, très reconnaissants pour ces panélistes qui sont disponibles pour nous accompagner aujourd'hui. Donc, prochain slide, s'il vous plaît. Donc, avant que j'aille beaucoup plus loin, je vais l'en partager avec pour un aperçu du webinaire d'aujourd'hui. On va parler d'informations pratiques, de making finance, et de panélistes avant de rentrer de manière profonde sur la thématique aujourd'hui. Next slide. Donc, en termes d'informations pratiques, je dirais déjà, le webinaire d'aujourd'hui est prévu, on dirait environ 75 minutes. Bon, ça m'a perdu 5 à l'heure au début, mais donc on devrait finir autour de 15h30. Pour un meilleur concert d'écoute, donc on a les microphones, les micros sont désactivés. Vous pouvez soumettre vos questions par, il y a en dessous un bouton, qui est, voilà, question-réponse, vous pouvez suivre. J'ai mentionné que la traduction est disponible, c'est l'italien, en français, en anglais, en anglais, en anglais, en anglais. Et donc, à la fin, déjà, pourrez, si vous avez des difficultés, vous pouvez envoyer vos messages, un message, au niveau de la plateforme, si vous avez des effets, nous allons essayer de résoudre le problème. Les diapositives seront distribuées à la fin du webinaire. Donc, normalement, nous essayons, dans la semaine, de vous les faire parvenir, et c'est aussi posté sur le website. Et nous nous inviterons à la fin à tous les questionnaires qui apparaîtront pour donner vos informations, des feedbacks sur la qualité du webinaire afin de nous aider à améliorer les prochaines sessions. Next slide. Donc, permettez-moi de parler très rapidement de Making Finance of Africa, en fait, qui est une plateforme qui est dédiée à la harmonisation et à la facilitation du développement du secteur financier. Notre mission, c'est donc d'essayer de développer et libérer le potentiel du secteur financier africain afin qu'il essaye de contribuer de manière efficacement à résoudre les défis auxquels le continent africain est confronté, notamment en termes de finance économiques de réduction à la pauvreté. Le secrétariat est logé à la Banque africaine de développement. Et voilà, nous faisons beaucoup d'activités en termes de plaidoyer, de partage de connaissances et aussi tout ce qui est réseautage. Et pour faire ces activités, nous avons une bénéfici de soutien d'un certain nombre de partenaires au développement qui est aux côtés de la Banque africaine de développement. Nous accompagnons, je parlais, d'Afrique Simbank, de l'Agence française de développement et bien des institutions européennes, notamment la BII et l'Union européenne. Voilà. Donc, next slide. Prochain slide. Donc, sans plus tarder, je vais donc inviter M. Niklaus Milandis, qui est le chef de la présentation régionale de la BII en Afrique 101, à partager avec nous ses mots d'introduction. Le webinaire, en fait, aujourd'hui sera modéré par Mme Lydia Anselm-Johnson, qui est une experte, voilà, qui travaille avec le programme IPC et en charge de toutes les questions, des petites et moyennes entrepris au niveau du programme de la BII pour l'API de l'ISC centrale. Donc, je vais passer donc la parole d'abord à M. Niklaus Milandis pour son intervention. Merci. M. Niklaus, ça va ? Oui, merci beaucoup, Hugues. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez le vidéo. Vous devez le voir maintenant. Est-ce que vous me voyez ? Oui, c'est parfait. Parfait, OK. Je ne vois pas moi-même. Merci beaucoup. C'est un plaisir de me retrouver avec vous en ligne, collègue des institutions financières. Je m'appelle Niklaus Milandis, je suis basé à Yaound, chef de représentation régionale de la BII pour l'Afrique centrale. La BII a six bureaux en Afrique subsaharienne, donc moi je cours 7 pays de la région de l'Afrique centrale. C'est un très intéressant séminaire, je ne vais pas trop tarder. Je vais juste faire une référence sur trois points, sur la BII, et aussi sur le sujet qu'on va toucher aujourd'hui, et troisième point, comment la BII peut intervenir dans le secteur de l'agriculture agribusiness. Je vais switcher en anglais un peu. C'est un peu, EIB, c'est l'EU Dévelopment Bank. Nous sommes basés en Europe, en Luxembourg. Nous sommes operatinges dans 160 pays, et, of course, sur l'Afrique, en l'Afrique, en l'Afrique continent. En termes de size, nous sommes le plus grand multilatéral organisation dans le monde. Et, d'ailleurs, nous sommes pas toujours visibles au-dessus de l'EU, parce que nous avons le plus de la portfolio dans l'EU. Mais ce qui est changement, et nous avons aussi de l'économie de présence sur le terrain. L'EIB operates en tant que le public et le public. Donc, en ce sens, nous pouvons soutenir l'infrastructure, mais aussi la public infrastructure, mais aussi le private sector, le financement sector, le corporate activités, etc. Nous sommes, à l'époque, l'EU Climat Bank, parce que le climat issue est très important dans ce que nous fais, dans tout ce que nous fais. l'environnement est aussi très important. Et, de course, le développement de développement goals. Sustainable development goals, out of les 17, le numéro 2 est 0 à 100. Donc, c'est un peu le topic que nous allons parler de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Pourquoi c'est important de discuter sur le sécurité ? C'est parce que, en Afrique, 30% ou plus de gross domestic product est part de l'agriculture activité. Et c'est très important. C'est un trend qui est growing. Pourquoi ? Parce que le population est très jeune et que les gens sont en train de se passer dans les villes. Donc, ça crée une issue de savoir comment vous feed les gens moving dans les villes et les populations et les populations de population. Quand on parle de la supply ou de la value de la chain, on parle de comment on on a start, on a process de la product, et on a is distributed to the final consumer. So, if we take the whole chain, the value chain, we can intervene in all points wherever we see a problem developing or opportunities developing. That creates a corridor, a corridor of activity. It can create products, it can create business, it can create, it can produce revenues, as you know, for the banks, for example. so this is a very important aspect. If we look at the big picture, a government can sign trade agreements, it can sign, can secure strategic reserves, can build roads, that is the macro picture. In the micro picture, we can develop our own value chains. It can be the banks, it can be the SMEs in the agricultural sector. It can be so many different layers. We have digital aspect, we have women and youth, we have bigger and smaller enterprises, and that creates a whole ecosystem that merits to be supported while the government, in the bigger picture, is doing their work. The last one I would like to mention, about EIB. EIB can support infrastructure and activities in the agribusiness in three ways. First is that we provide loans, direct loans, to the institutions, microfinance or banks. That way, they can on-land the money to their clients, the end beneficiaries. The second is we can invest in corporate transactions. If you have an agro processing activity, we can invest in it so that there is an expansion of its activity. For this case, we have to have a substantial size of the project so we can go directly. Otherwise, we act as a wholesale financier of the financial institutions. so for many small projects, it's best that the bank, a partner, intermediary, financial institution comes into the picture. The last one, how we operate, is that we can provide equity. How we do that? We work through private equity firms. We invest in them. We are one of the strategic investors in private equity firms that specialize in agriculture, activities in Africa or all over the world. That way, you secure smaller amounts but longer term solid investment. The last one I would like to mention is the capacity building. Capacity building is very important for us and we see it in all activities of EIP, public or private sector. And it's going not only to the financial intermediaries, banks or microfinance institutions, but also to the end clients, how to help them be better business people, how to help them to increase the yield of the earth, of their products, of the crop, and generally improve their living conditions in so many ways. The seminar you're attending today is part of the technical assistance we're providing. building, we have a platform for West and Central Africa. For Central Africa, the hub is Tinshasa, for West Africa, the hub is Abizan. And last but not least, I should say that EIP has not only the bankers, but also in-house sectoral expertise. So when we do a project in agribusiness, in food security, we have the agricultural specialist or economists who will work alongside the bankers so that we have a holistic, complete view of the project, not only financially, but also technically. And that way, we not only check what is being proposed to us, but we can also take the best practices we have seen worldwide and transpose them onto the African projects. That enriches the project and allows a lot more benefit to be in the society, in the economic activity, in the agricultural sector, and ultimately food security. We see in the last couple of months, three months, the effect of the war in Ukraine, and there we see not only the force of the disruption, but we also see the length. So everything is disrupted, changing, and we have to find ways to be more resilient. I want to thank you all very much for being there to attend the webinar today. So I would like to leave it to the next person to take over from there. I think Libby is you're right. Yes, thank you. Thank you. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous cet après-midi. Je pense que le sujet a bien été introduit par Hugues et Nikos. Je vais sans plus tarder vous présenter nos panélistes qui vont nous parler aujourd'hui des mécanismes de financement des filières agricoles, de l'évaluation de la délimination des risques agricoles lorsqu'on veut faire un financement à une entreprise qui appartient à une chaîne de valeurs notamment. Donc, notre première panéliste, c'est Madame Solène Prince-Akbodjan qui est gestionnaire de portefeuille de crédit au fonds Agribusiness Capital et en charge des investissements en particulier sur l'Afrique. Donc, elle a déjà occupé par le passé la direction des activités d'investissement dans le secteur agricole pour OICO Credit AgriUnit toujours sur l'Afrique. Madame Prince-Akbodjan a une vaste expérience en tout ce qui est finance et agriculture puisqu'elle a occupé aussi divers postes de direction chez ASEE Global en CIL Investment et dans le groupe CIFCA. Elle est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Paris-Dauphine et de master en concepts et méthodes de diagnostics d'entreprise. Notre deuxième intervenant sera M. Francis Osez qui a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur agroalimentaire, dans le financement agricole, la banque agricole et la mise en œuvre de projets agricoles. Donc, notamment, il s'est occupé de financements structurés sur des produits de base du cacao pour la Ghana Cocoa Board et ça a suscité la levée de 100 millions de dollars de prêts syndiqués. Il a également travaillé sur d'autres projets, par exemple, un projet qui consistait à mettre, à permettre à 35 000 petits exploitants agricoles au Ghana, au Nigeria, au Mali et au Sénégal d'accéder à des facilités de crédit pour de la production vivrière ou des cultivantes. Donc, actuellement, Francis a d'un côté sa propre société de conseil et de formation spécialisée sur le secteur agroalimentaire et de l'autre côté, il est le directeur adjoint du fonds au Ghana. Donc, il a un MBA qui est en food science et il est membre de l'international Food and Agribusiness Management. Et notre dernier panéliste sera monsieur Djédje Konkula Makosso, qui est le responsable du département agro-business chez Equity Bank Commercial du Congo. Donc, après avoir contribué à mettre en place ce département au sein de la banque, il est aujourd'hui responsable de développer l'offre de produits et de services spécifiques pour les acteurs de la chaîne de valeurs agricoles et de gérer le portefeuille agro-business de la banque. De formation, monsieur Konkula est ingénieur agronome avec un master en biodiversité et environnement et l'étrope et il a également une double compétence avec un diplôme en management bancaire de l'école supérieure de la banque. Donc, avant de rejoindre le secteur financier, il a exercé pendant plus de dix ans comme gestionnaire d'exploitation agricole, enseignant et chercheur en agronomie. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation de nos panélistes et sans plus attendre, je vais donc passer la parole à madame Prince-Agbojan pour sa présentation. Solène, je vous laisse la parole. Merci Lydia, bonjour à tous et merci de nous joindre à nous pour ce webinaire. Alors, cet après-midi, j'aurais souhaité parler avec vous de comment réduire les risques liés aux prêts agricoles et élargir les possibilités de financement des chaînes de valeur agricole. Je souhaiterais préciser que cette présentation est basée en particulier sur mon expérience professionnelle au cours des vingt dernières années et pour ce faire, je vais aborder trois points. Le premier point est lié aux risques qui sont perçus lorsqu'on met en place le financement de l'entreprise agricole. Le deuxième point, ce sont les précautions à prendre quand on étudie des dossiers de financement et le troisième point sont quelques suggestions et quelques outils qui permettent de dérisquer les financements aux entreprises agricoles. Il est vrai que la mise en place de prêts agricoles est souvent perçue comme étant très risquée, notamment par les établissements financiers. Je souhaiterais présenter les principaux risques. Il s'agit d'une liste globale et non exhaustive, mais qui est basée sur les principaux risques que j'ai eu à rencontrer et à étudier lors de l'étude de dossiers de financement. je les ai classés en deux catégories. Il y a ce que j'appellerais les risques internes qui sont réellement liés à l'entreprise elle-même et les risques externes qui sont plus liés à des acteurs externes à l'entreprise. En ce qui concerne les risques internes, je pense qu'on peut passer à l'autre slide. L'un des risques que l'on voit régulièrement est un risque lié au fait que l'entreprise soit en activité de démarrage ou qu'elle a un historique relativement faible, c'est-à-dire uniquement de quelques mois. Le risque à ce niveau-là est qu'il est difficile pour l'établissement financier d'avoir une idée de la performance opérationnelle et financière de la structure qui va être financée autant au niveau du passé que au niveau du futur. Et donc, il est difficile de savoir si l'entreprise pourra faire torner suffisamment pour être à même de rembourser le prêt qui doit être mis en place. On a également un risque de défaut de paiement ou de mauvais intércédent de crédit pour un certain nombre d'entreprises qui peuvent être déjà extrêmement endettées et donc avoir un niveau de solvabilité relativement faible. Le risque étant ici que, encore une fois, l'établissement emprunteur pourrait avoir du mal à recueillir le financement mis en place. On rencontre assez souvent également des risques liés à l'équipe de management ou de gestion des entreprises agricoles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une entreprise agricole qui demande un financement en règle générale, c'est un financement pour l'accompagner au cours d'une saison d'un cycle de production d'armes pour produire de l'agricole ou pour acheter du matériel qui lui permettra d'améliorer son business. pour ça, il faut aussi s'assurer que l'entreprise en question a bien le personnel qualifié pour pouvoir accompagner l'entreprise dans son extension et donc lui permettre, encore une fois, de performer sur le plan opérationnel et financier afin de pouvoir rembourser le prêt. il y a également parfois aussi la faible productivité des opérations ou des équipements, c'est-à-dire par exemple une usine qui demande un financement pour l'aider à étendre son activité mais qui a des équipements qui sont obsolètes ou qui ne sont pas adaptés aux opérations que l'entreprise mette en place et d'une financeur. Et il y a un point qui est relativement important, particulièrement dans le secteur agricole au niveau des coopératives ou des petites et moyennes entreprises et qu'il y ait de manque de garantie. Lorsqu'un financement est mis en place, en règle générale, les établissements financiers demandent une garantie pour s'assurer qu'en cas de défaut de paiement de la part de l'entreprise, le financier pourra faire appel à la garantie pour se rembourser. Et assez souvent, les entreprises agricoles n'ont pas de garantie ou elles ont des garanties qui ont une valeur assez faible au regard de montants financés. On a également le risque externe. L'un des risques qu'on voit assez souvent c'est le risque d'accès au marché. C'est-à-dire que l'entreprise souhaite produire, elle souhaite augmenter sa production et peut-être même parfois transformer les produits et vendre d'autres produits à plus de valeur ajoutée, mais n'a pas identifié les acheteurs potentiels de ce produit. Elle n'a pas non plus peut-être réussit à identifier s'il y a des besoins et donc des acheteurs pour ce produit. Ce qui signifie que s'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de revenus potentiels et donc, encore une fois, cela pose un risque sur le fait de rembourser les crédits mis en place. De la même façon, il peut y avoir aussi un risque d'accès à la production pour pouvoir acheter et vendre ou acheter et transformer un produit et en fait, il a besoin de se fournir auprès de fournisseurs. Ils peuvent être, en règle générale, des coopératives ou des petits de manière producteur. Et ces producteurs peuvent ne pas être à même de fournir les vues nécessaires, soit parce que la qualité n'est pas correcte, soit parce que la productivité n'est pas suffisante. Et là encore, il faudra cela, ce risque qui a une incidence sur les performances de leur structure. Et il y a également aussi une connaissance limitée du marché international pour une entreprise agricole qui, par exemple, vend localement et souhaite passer à la vente à l'extérieur. C'est le point qui concerne le principe d'orisme. De façon générale, l'accès au financement n'est pas impossible pour les entreprises agricoles, mais il requiert un certain nombre de précautions à prendre. Le premier point, c'est qu'en règle générale, les établissements financiers demandent des états financiers aux entreprises avec l'école qui souhaitent un financement et elles font une étude de ces états financiers. Malheureusement, les états financiers sont basés sur une année fiscale. En règle générale, il s'agit de 1 janvier ou 31 décembre. et l'entreprise agricole, elle, elle a un cycle de production qui est lié à la saison des produits sur lesquels elle opère. En règle générale, l'année fiscale, les informations données par les états financiers, diffèrent du cycle de production ou de la saisonnalité du produit que l'entreprise travaille. Il est important de se concentrer autant sur les résultats opérationnels que sur les résultats financiers et non pas uniquement sur les résultats financiers. Il est donc très important de bien comprendre la transaction qui va être financée et le produit qui va être financé et de comprendre les règles et réglementations du marché du produit qui va être financé. Par exemple, une entreprise qui produit du maïs qui veut le vendre localement ou à l'export, il est important de savoir est-ce qu'elle a besoin d'avoir un certain nombre d'autorisations pour acheter du maïs ou pour le transformer et pour l'exporter. Il est important également de bien comprendre la saisonnalité du maïs, quels sont les principaux points liés au maïs et il est de façon générale très important de procéder à une évaluation correcte des risques liés aux transactions. Pour ce faire, on prend la chaîne de valeur dans laquelle l'entreprise intervient on regarde la transaction sur laquelle elle intervient et à quel niveau de la chaîne de valeur elle se situe et ensuite on décompose la transaction en différentes étapes. Première étape, l'entreprise par exemple va acheter du maïs. À qui est-ce qu'elle l'achète ? À quelle période ? À quel prix ? Quels sont les risques liés à chacune des étapes et quels sont les mitigants les moyens qui sont mis en place pour minimiser ces risques par l'entreprise et quels sont les moyens qui peuvent être mis en place par le financier pour minimiser ces risques qui dans tous les cas auront un effet sur les performances de l'entreprise et donc sur le remboursement du prêt ? Cette procédure permet deux choses. La première, c'est de bien comprendre la transaction qui est financée, de bien comprendre les performances en termes d'impact de la compagnie rationnelle et en termes financières de l'entreprise et donc de lui proposer une structure de prêt adaptée à ces réalités. en termes de durée de prêt, en termes de coût, en termes de garantie et en termes de conditions de dépassement et de repaiement. Cela permet également d'avoir un soumis réellement proactif du crédit qui est mis en place et donc logiquement, cela permet de diminuer les risques liés au financement des intérêts que les actes de prêt. Maintenant, il y a quelques suggestions et quelques outils qui sont utilisés pour minimiser les risques liés au financement de l'entreprise à l'encontre. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive mais de certains outils qui existent et qui se développent actuellement sur le marché et que nous avons déjà pu utiliser par le passé et qui ont montré la réaction. Merci. Le premier outil, je pense, qui a été mentionné déjà lors de l'introduction de ce cours, c'est le renforcement de capacité pour l'assistance technique. Ces programmes permettent aux entreprises d'améliorer, par exemple, leur connaissance en termes d'accès au marché. Je mentionnais tout à l'heure qu'une entreprise qui veut passer à l'export et qui n'a pas de bonnes connaissances sur les termes du marché international, cela peut compliquer sa performance et donc, encore une fois, l'accès au financement. tout ce qui est renforcement de capacité et assistance technique joue un grand rôle au niveau de dérisquer, si je peux utiliser ce mot, les financements des entreprises à l'école. Il y a énormément d'organisations qui mettent en place ce type de programme. J'en ai listé quelques-uns dans la présentation. Il y a le colé ACP, GIZ, AGRA, Alcultera, Technocerm, mais il y a énormément, énormément de programmes. On peut aussi regarder, notamment dans le cas où les entreprises à l'école n'ont pas de garantie à offrir en face des prêts. On peut regarder tous les systèmes de mise en place de garantie par des organisations indépendantes. C'est-à-dire, en fait, cela fonctionne un peu comme une assurance. il s'agit de souscrire un système de garantie indépendante qui sont opérationnelles en cas de défaut par l'entreprise agricole. On met en place un financement. L'entreprise, pour une sous-vente raison, ne peut rembourser le prêt ou la totalité du prêt. Et les garanties qu'elle a offertes sont trop faibles pour pouvoir rembourser la totalité du prêt. À ce moment-là, ce type d'organisation peut intervenir. Là encore, il y a plusieurs organisations qui existent. J'en ai listé que deux qui sont l'USID et l'African Guarantee Fund. Ces organisations fonctionnent sur la base d'un certain nombre de conditions, parfois dans certaines filières, mais pas toutes. Mais ce sont des outils qui existent pour pallier au manque de garantie offerte par les entreprises dans les filières agricoles. Il y a également tout ce qui est souscription à des couvertures d'assurance, notamment agricoles, pour limiter les risques liés à tout ce qui est climat. On parle beaucoup de changement climatique, c'est aussi mauvaise récolte ou ce genre de choses. Il y a des organisations qui proposent des couvertures d'assurance agricole, pas dans toutes les filières et pas dans tous les pays, mais il y a de plus en plus de sociétés qui proposent cela. Un autre outil qui peut être utilisé également, et je sais qu'il y a beaucoup d'organisations qui développent et qui regardent ce qu'elles peuvent faire pour ça, ce sont toutes les sociétés qui mettent en place des programmes de mécanismes d'incitation au financement qui sont conçus pour soutenir les financements des PME agricoles, notamment. Il y a une organisation qui a été créée, je pense, il y a 3-4 ans, qui s'appelle ASELI, et qui met en place un réel système d'incitation au financement des petites entreprises dans le domaine agricole lorsqu'elles ont énormément d'impact et pas forcément beaucoup de garanties à donner en face de leurs frais. Et il y a également d'autres structures qui proposent la mise en place de programmes qu'on appelle catalystes, c'est-à-dire que ces structures investissent, elles mettent en place des financements et elles ne demandent pas forcément de garanties en face ou bien elles acceptent d'être ce qu'on appelle le first luxe, c'est-à-dire de ne pas être les premiers à être remboursés en cas de défaut de l'entreprise agricole. Ceci pour permettre à d'autres structures de venir et de pouvoir elles-mêmes à leur tour investir. Donc, ce sont quelques exemples d'outils qui existent et qui peuvent permettre de réduire considérablement les risques liés au financement des entreprises agricoles et donc qui peuvent permettre l'augmentation et l'expansion des possibilités de financement des chaînes de valeur agricole. Voilà, c'était le principal point que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Merci Solène. Donc, moi, je vais retenir de cette présentation que les risques auxquels souvent on est confronté quand on veut financer des entreprises agricoles peuvent être à la fois internes pour l'exploitation avec des défauts dans l'organisation des activités ou alors externes avec des lacunes sur les modes de commercialisation ou d'approvisionnement d'accès au marché. Et donc, il est important de comprendre lorsqu'on veut financer une entreprise agricole à la fois ses processus de production, son cycle de production, son organisation et pas uniquement appuyer sur les performances financières. et tout ça va sous-tendre la transaction qui doit être financée et qu'il faut aussi bien comprendre dans toutes ces étapes pour pouvoir appréhender et mesurer les risques de manière optimale et offrir les bonnes conditions de crédit. Et ensuite, on peut noter qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'outils qui sont développés par des partenaires de développement ou des structures privées pour réduire les risques liés au financement agricole. Je pense que je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, vous pouvez les écrire dans le Q&R. Mais pour l'instant, je vais passer la parole à Francis Osé qui va aller un peu plus en détail sur l'analyse d'une demande de crédit dans le cadre d'un financement agricole. Francis, je vous passe la parole. OK. Donc, thank you very much et good afternoon to you all. Je vais parler sur le sujet d'évaluant l'alculture risk within financing of l'alculture businesses within the context of the theme for security in West and Central Africa and they need to reinforce value chain finance. Can we move to the next? All right. So basically I'll be looking at within the context of cultural value chains and their development how to approach financing of cultural value chains. Within the context of the agro-evaluant fund which are in Ghana I'll be looking at how we look at some of these financing tools. Now basically any request from a borrower with their partner ad brewers is looked at within the context of their value chain approach. For a typical value chain as we all know there are various actors on the value chain or in the value chain who play various activities. So typically the main question we ask is which value chain crop are you dealing with? Because based on the type of value chain crop the dynamics and the questions and specifically how you look at will vary from one value chain to another. So which value chain crop are you dealing with? Who are the actors in this value chain typically input producer aggregator processor retailer asset with adjoining service providers such as insurance provision and other actors. We also would ask typically which actor activity is driving the value chain. That's very important. and what activity is likely to be the weakest link in the value chain so that it receives particular attention in terms of support, in terms of conditions and covenants as it were to direct the attention of the value chain as a whole. And which actor is likely to be the weakest. So we look at the weakest activity and then we look at the weakest value chain actor. These are very important initial questions we typically ask. The other questions that we would also ask include is there a market for the crop in the form of an obstacle agreement globally or within Africa we know that one of the challenges that the agricultural sector faces are lack of access to markets. Now before a financing entity agrees to fund or to finance a business this is a key question that it must ask. Is there a guaranteed market as it were or buyer for the crop that is going to be financed? Which agroecological zone is the production taking place? Some of the time you have borrowers intended to grow a particular crop in a zone that does not typically support the crop. Nobody is saying that it will be impossible to grow that crop in that zone, but it may be more costly, it may be the risk could be higher and their output could be less than expected. So those ones will have to also be checked to give some comfort. Then you have other technical things like what variety of the crop. If I take maize as an example, we have different varieties of maize with different features or characteristics and different gestation periods. If you typically grow an 85-day variety in a place where rainfall, the amount of rainfall spreads over 100 days, you probably may not be able to harvest effectively your variety when it is matured. In the same way, if you go to plant a 180-day variety in an agroecological zone that has a shorter rainfall period, your plant may not mature. Or if it does, the yields will be very woefully low. So these are important even in financing. Like my other colleague said, it's not only the financial aspect that you look at, but you also have to look at the operation side. So here I look at some risk framework in agricultural lending in my own perspective. And I'm discussing it vis-a-vis the what we typically call the five C's of lending, which is lending 101 principles. But from an agricultural related risk perspective, I've grouped the types of risks that you typically face into five, depending upon how I look at it. So one is the technical and agronomic risk. Then I would discuss market risk. Then also environmental and sustainability risk, sustainability financial risk, and then legal risk. Now for every financial institution that wants to lend, it has to look at the issues of collateral, terms and conditions of the loan, how much money is being raised, how much is already inside the business, what's the character of the borrower or the borrowing entities, and do they have the capacity to do what they intend to do? These are very important questions to ask whenever you are lending. And I'm actually discussing the two frameworks together. In terms of the risk groups, when we talk about technical risk, it's very important that a lender or the bank understands some technical issues like agronomy for the particular crop. Else, you may well find out that at the end of the season, your results would not make you happy. And you may not be able to recoup your money as it were. So the bank must have in-house capacity to understand the agronomy of the crop. It must understand the type of risk pests and diseases that attack that particular crop in that particular agroecological zone. It must understand whether the growing entity has the technical capacity both the technical operator in our setting where he's the off-taker but he may also be involved in the nucleus farm for example and the outgrower farmers or the smallholder farmers they are in partnership with. Do they have the technical capacity to grow the crop they say they are going to grow. And then of course whether climate change effects are very rife now than ever. it is important that we understand those ones. For financial risk what are the existing depths on the books of the technical operator of the and what's the financial standing of the agra farmers with which it's partnering how much is it costing them to borrow it's important to understand that one because it has impact on the business then you have what we call what I call the tenor effect on repayment so when the bank doesn't understand what it is financing it gives the wrong tenor or the period after which repayment has to take place and that is enough to create problems for both the borrower and the lender so it's important that that risk is also looked at then capital structure the borrowering entity does does he own any equity does he have any equity on his balance sheet or is coming to do 100% borrowing to undertake the activity those are important to look at then market risk the price of crop at harvest depending upon where you say depending upon the agroecological zone some of times at harvest the prices drop and when the prices drop the prices are so low that the borrower is unable to get enough revenue that will be able to cover its costs so it's important to understand that these are tools and platforms such as warehouse receipt systems in operation in that in that jurisdiction and commodity exchange presence those things that can take advantage of delayed sell or sale of the commodity expecting increased prices as the time moves out of the harvest zone then of course local market effects and then of course the export market effects also have a way of affecting the market risk then effect of imports and competition also affect the market risk so there must be understanding of all these things whilst you seek to lend to borrower then environmental sustainability risk environmental degradation of soil and water and biodiversity lenders must understand this climate change effect from environmental perspective the social dynamics that border on inclusivity or exclusivity of some aspects of society it could be women it could be minorities it could be children it could be the youth all this is important these days to look at and to mitigate them whilst you learn then of course finally on legal rates and forcibility of agreement there are instances where agreements are signed but they are not enforced at harvest time farmers refuse to sell or at some of the time offtakers refuse to buy it's important to look at the risk these things will happen and have a good understanding about how to structure your terms and conditions in the facility then of course governance systems in terms of governance among small older farmers especially and even within the technical operator or the big guy what does the governance system look like their transparency in the handling of information and things like that and then the last but not the least is transparency at the community level which has effect on enforceability of agreements and and the ability to have recourse to law and to court and to mediation as it were to ensure that the lending you do is not in jeopardy. The next slide I'm looking at how to mitigate some of the risks that have identified earlier on. So they need to use the have an effective use of nutrients and other things. If you don't use them correctly, they have impact on the yield and they have impact on income and they have impact on repayment ability of the borrower. So it's important to understand agronomy to understand what type of inputs that have to be used from a learning perspective. Then effective use of suitable plant protection agents, foggy size, herbicides and things like that. It's important to know what to use so that the right things will be used. Then capable technical personnel. We have to make sure that the borrowers have the capacity to technically to do what you have to do. Then you glean that through the assessment of the experiences and the qualifications of the borrowers. And then of course using the climate smart technologies both seeds and inputs are important to consider. It is important also from a financial respect to mitigate financial risk effective management of your balance sheet your debt your equity your stock and your equipment and other things and how all those ones are being managed because at the end of the day they will impact on the ability to deliver from the perspective of the borrowers. Then conscious about the cost of borrowing at the right time and at the right amount if a lender gives the money at the run time when the season has already we all know the effect so it is important that then is done at the right time growing is done at the right price so that it does not undermine the ability to repay the borrowed funds and the use of appropriate financing instruments right so you don't use short term funds to go and buy equipment and you have only six months to pay and that should that shouldn't happen the bank should not make that happen neither should the borrower take that kind of finance that you borrow short term six months and then you go and buy equipment when it happens like that you are surely setting yourself up to fail or you are setting up the borrower to fail to fail and at any particular point in time the lender should not give the borrower more than enough money nor should the borrower borrow more than he needs he or she needs for the enterprise because SS debt is not that's not inure to the benefit of the lender and the borrower in terms of market risk it is important to look at prices within the context of off takers at the onset right so after a negotiation both the eventual buyer and the producers must agree at the price at which the farmers will not lose but it's even more important usually to let the establish a floor price and at harvest have the room to adjust depend up on market conditions so that the risk of deliberately size selling will not come up on the part of the of the of the smallholder farmers in this particular case and then there must be there must be signed contracts that are bound to the two parties and the bank should be interested in how those contracts are set then environmental and sustainability it's better to develop environmental impact assessment plans to guide the activities for all actors in agribusiness value chain it's also very important and now a requirement we have to develop an environmental social plan that outlines what the issues are how they can be mitigated down the line and how they can be financed and obviously we provide funds to borrowers to address those risks and then the need to develop sustainability plans are key it has to be legally enforceable agreements we also have to ensure effective best practices in terms of governance systems and then the transparency at the community level is key in all instances in today's world and they must interest and attract the interest of the lender my last point it's important to ensure appropriate lending methodology because on the time lenders get it wrong and it actually affects the businesses of their clients it's important to ensure financing or financing instrument is suitable for the purpose of financing like I mentioned earlier if you are financing fixed assets like plant equipment or machinery you have to the bank have to lend a medium to long term facility and not a short term on the other side a borrower should not use short term funds to finance fixed assets right it's also important that when you are financing a fixed asset the lender must be interested in where it is being bought in what condition it is being bought whether it is used or brand new it is important because if you provide money for a brand new to be bought and if you are not careful a used asset is bought it affects the ability to repay the funds so it's important it all introduce risk in the in project then production loans for crops are financed with short-term schedule loads and not overdrafts with the right that allows for planting harvesting packaging and selling situations where banks learned for misproduction and they set it up like an overdraft so the borrower will schedule it right from the month one month two month three when it's obvious that those months there's no activity because the plant is now growing if you structure a facility like that what you do is that you introduce you intentionally introduce risk of payment or repayment and then it becomes a problem so it's important that we finance production loans with the right kind of tenor so we don't end up having to make provision for bad debt ahead of time when in natural fact if you had used the right structure you could have saved yourself from making provision for the lending thank you thank you very much thank you du crédit, ainsi que les mesures d'atténuation qui peuvent être prises pour limiter ces risques. Et ce qui est également primordial, c'est que la banque puisse adapter les conditions de crédit à l'œil du financement et au lieu de production de l'entreprise qui sollicite le prêt. On va répondre aux questions après la dernière présentation, si vous le voulez bien. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Djedi Gangoula pour qu'il nous présente les mécanismes qui sont utilisés par Equity Bank RDC pour financer les chaînes de valeurs agricoles. Merci, je vous laisse la parole. Merci bien, Didia, pour la parole. Donc, moi, je veux m'entraîner avec vous sur les mécanismes de financement des filières agricoles. Il faut savoir d'emblée qu'il existe plusieurs instruments et donc le but de cette présentation, ce n'est pas de rentrer en détail de chaque type d'instrument qui existe dans le financement agricole, mais c'est démontré deux types de mécanismes qui ont fait leur preuve dans le financement et l'accompagnement des acteurs des filières agricoles, notamment les petits producteurs et les groupes des producteurs en coopérative pays ou en association dans une organisation paysanne, par exemple. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, donc, je voudrais d'abord circonscrire le type de clientèle et l'approche commerciale, ce qui est très important lorsqu'il faut définir un mécanisme de financement. Il faut savoir à quelle clientèle on s'adresse et quelle est l'approche commerciale qu'on voudrait utiliser. Il y a aussi des outils et des particularités qu'on doit retrouver au niveau de l'institution financière pour permettre d'atteindre la clientèle souhaitée et de mettre en place le mécanisme. En troisième lieu, je vais parler de mécanisme, je vais présenter des décrits et enfin, je vais mentionner quelques avantages et facilités qu'on obtient avec ces mécanismes. Prochain slide. Donc, ici, il s'agit de montrer la diversité de la clientèle qu'on a, la clientèle agribusiness. Ça peut être des exploitations agricoles, ce qu'on appelle couramment des fermes. Ça peut être des fournisseurs et distributeurs d'un temps agricole. Ça peut être des entreprises spécialisées dans la transformation ou même dans le transport ou d'autres types de services connexes qui sont apportés aux agriculteurs de base, c'est-à-dire à ceux qui font de la production primaire. L'approche commerciale va être déterminante aussi dans la manière de déployer le mécanisme ou dans la manière de concevoir le mécanisme de financement. Est-ce qu'il s'agit d'une clientèle composée des entreprises individuelles ou des entrepreneurs, ou encore une clientèle composée de regroupements des organisations paysannes? Il faut savoir que parfois, ce sont des clients qui viennent à titre individuel, mais qui présentent tellement de similitudes qu'il faudrait les regrouper pour pouvoir mieux déployer un mécanisme de financement. Le schéma qui est présenté donne en fait un certain nombre une idée des challenges et des besoins de financement qui peuvent se présenter et différents pôles d'acteurs qui constituent la clientèle. Et en fin de chaîne, il y a justement le marché qui joue un rôle très déterminant dans le déploiement d'un mécanisme de financement. Mais il y a aussi le rôle très important des structures de support, des donateurs, des partenaires et donc des partenariats stratégiques qui peuvent venir intervenir un peu dans ce que mes collègues panélistes ont mentionné avant dans des mécanismes où on retrouve des aménagements, des mécanismes incitatifs comme les fonds de garantie, etc. qui doivent intervenir aussi dans le déploiement d'un mécanisme de financement. Alors, dans les outils et les particularités, il est important qu'au niveau de l'institution financière, il y ait une expertise dans le financement du secteur agricole. Lorsqu'on parle de l'expertise dans le financement du secteur agricole, il faut que les acteurs de l'institution financière connaissent les questions techniques agricoles, c'est-à-dire les bonnes pratiques agricoles, les questions agronomiques, maîtrisent la question du risque, maîtrisent la question de la saisonnalité, du cycle, des cultures. Donc, toutes ces questions-là doivent se retrouver dans une sorte d'expertise, de cool d'expertise au sein même de l'institution financière. Ensuite, comme dans la plupart de temps, la clientèle agricole est une clientèle assez dispersée, et que généralement en Afrique, on a des banques qui restent urbaines, c'est-à-dire qu'on retrouve des agences, des banques plutôt dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux où on retrouve justement les agriculteurs. Il y a nécessité aussi pour bien déployer des mécanismes d'accompagnement de financement pour les acteurs du secteur agricole, que l'institution financière développe un certain nombre d'outils de proximité pour pouvoir atteindre plus facilement les agriculteurs qui souvent sont dispersés et se retrouvent dans les milieux assez éloignés des agences bancaires. En outre, il faut aussi des services et des produits qui sont dédiés aux particularités du financement du secteur agricole, mais on pourra le voir justement après dans la présentation des mécanismes. Et il faut des outils de gestion qui sont aussi adaptés pour pouvoir gérer toute la séquence d'acquisition jusqu'au recouvrement des prêts dans le secteur agricole. Et puis, il y a aussi un besoin qui reste récurrent et qui revient toujours, le besoin de renforcement des capacités des clients, c'est-à-dire de la clientèle agro-business. Ça, c'est un besoin qui reste récurrent, quel que soit le maillon de la chaîne des valeurs, quel que soit le type d'acteur, surtout lorsqu'on s'adresse justement aux petits fermiers, aux petites unités de transformation dans le secteur agricole. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors ici, je présente justement les mécanismes qui permettent d'avoir donc ces opportunités de financement pour les micro, petites et moyennes entreprises agricoles. Deux mécanismes que nous avons expérimentés et qui donnent de très bons résultats. Il y a un mécanisme de financement via des entreprises qu'on appelle fédératrices ou des entreprises chefs de file solides. Et le deuxième mécanisme, c'est des mécanismes de financement via des coopératives. Donc, quand je parle via des coopératives, c'est-à-dire qu'il y a les petits producteurs, membres de la coopérative ou les petites unités de transformation détenues par des micro entreprises agricoles qui sont membres d'une coopérative ou d'une structure fédière. Et généralement, ces mécanismes sont déployés en collaboration avec une entité d'appui, par exemple pour faire du matching fund ou bien pour apporter une assistance technique ou un encadrement aux acteurs membres de la coopérative sur les bonnes pratiques agricoles, sur la qualité des produits, sur la contractualisation, l'accès au marché, etc. Et donc, le segment client qui est concerné, en règle générale, ce sont des producteurs des petites à moyenne taille qui sont membres d'un recoupement et cette qualité de membre est attestée par le paiement d'une part sociale, ce qui montre un engagement pour éviter, par exemple, les ventes parallèles ou bien les déviations des crédits pour ceux qui pourraient être tentés de sortir justement du mécanisme contenu. Ensuite, on a les coopératives agricoles ou bien ce qu'on appelle les GIE, c'est le groupement d'intérêt économique, qui doivent avoir un accès au marché assez clair, assez garanti, soit par une contractualisation, soit par une clientèle, c'est-à-dire des acheteurs bien identifiés et bien ciblés et qui doit avoir un certain nombre de capacités de fournir la garantie. Ça peut être soit un patrimoine engagé, ça peut être des contrats simplement avec des acheteurs qui pourraient être nonquis au niveau de la banque pour pouvoir accéder. ou bien ça peut être aussi du cash collatéral dans les cas où la possibilité, la structure a la possibilité de mettre une participation en cash comme garantie. En plus, après, on a aussi des micro-effectifs moyennes entreprises agricoles qui ont un marché d'écoulement et donc le marché est très important, ou bien qu'ils soient en contrat avec une agro-industrie ou une grande entreprise ou un acheteur bien identifié. L'objet du prêt est que le prêt peut couvrir tous les besoins. Ça peut être des besoins de production, des besoins de fonds de roulement, des besoins d'équipement, mais aussi d'autres besoins de développement où on a, par exemple, des besoins pour les membres de payer les frais scolaires de leurs enfants, par exemple. C'est des besoins sociaux qui peuvent rentrer dans le schéma du prêt simplement parce qu'on a déployé un mécanisme qui encadre l'accès au crédit, la vente et la commercialisation. Prochain slide. Donc, ces mécanismes ont un avantage pour des petits producteurs qui peuvent bénéficier des micro-crédits. vous savez que lorsqu'on est en face des banques, en règle générale, il y a toujours un minimum de financement à cause du coût opérationnel que le crédit implique et de l'effort que doit déployer l'institution financière. Et donc, dans le cas de ce type de mécanisme, des prêts peuvent être accordés, même pour des petits montants, à des petits producteurs agricoles via donc les entreprises chefs et files ou bien les coopératives. Et ces prêts peuvent répondre à différents types de besoins, de préachats, de préfinancements, d'approvisionnement en entrant, etc. Et même des besoins des fonds pour la transformation. L'autre avantage, c'est qu'il y a un allègement du poids de la garantie matérielle sur l'agriculteur. Donc, en règle générale, les petits producteurs n'ont pas besoin de fournir eux-mêmes une garantie à la banque ou à l'institution financière, mais toute la partie garantie matérielle est négociée au niveau de la coopérative ou bien au niveau de l'entreprise chef des files qui peut justement mettre en place le mécanisme. Et puis, il y a la possibilité, comme autre avantage, la possibilité de faire un remboursement en nature pour les petits producteurs avec l'avantage que le reste de leur production soit directement rachetée par l'entreprise chef des files ou par la coopérative. Et l'autre avantage, c'est que la réduction du coût du crédit, que ce soit pour l'institution financière ou pour le bénéficiaire, c'est-à-dire l'agriculteur, est réel et effectif dans ce cas, dans le cadre de ce type de mécanisme. Donc, voilà un peu, très rapidement, deux mécanismes que je voulais présenter et je reste disponible, justement, s'il y a des questions pour approfondir. Merci. Merci, Djédé. Donc, ici, on a plutôt parlé avec vous du côté demande, je dirais, c'est-à-dire des caractéristiques de ces entreprises agricoles dans les chaînes de valeur et du fait qu'il faut aussi connaître le marché auquel on veut s'adresser pour pouvoir mettre en place les bons mécanismes qui vont permettre de répondre aux besoins et en même temps de réduire les risques au niveau de la banque. Alors, on a plusieurs questions. Je vais commencer par, c'est peut-être une première question à Francis. On nous demande comment on pourrait évaluer les performances opérationnelles d'une entreprise agricole. Francis, are you here? Hello? Yes. The question is for you. Can we assess the operational performance of our agricultural business? I'm sorry, I didn't hear your question well. If you could repeat that, I would appreciate it. The question is about how we can assess the performance of an agribusiness, the operational performance of an agribusiness. OK. 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 So, I think at the end of the day, at the end of the day, your performance is measured by your output as against your input, right? So, in my view, if your output in terms of costs exceeds your, if your output in terms of revenue, then that project or that system will be deemed not to be efficient. All right. And in agriculture, it's very easy for that situation to arise, where for use of wrong variety, your failure to prepare the land well, not being careful to manage your pests and diseases, you can lose an entire crop. And once you lose it, you've lost it forever, there's no remedy around it. Right? So, you've got to make sure that you are very systematic and you know what you're doing. That's why I kept stressing on the capacity of the entities to be able to produce what they say they want to produce. OK. Merci, Francis. Je vais maintenant apprécier une question à Solène. Quelqu'un nous demande, est-ce que dans le domaine agricole, on voit parfois des cas de transports participatif? Merci, Lydia. J'ai vu passer la question et je me posais la question de ce qu'on entend par financement participatif. Je pense que, en tout cas, je l'ai compris comme des financements par des plateformes de crowdfunding. Je ne sais pas si dans le domaine agricole ça existe. Je crois que si, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine de crowdfunding, mais j'ai vu des structures qui font ça, oui. C'est-à-dire que, par exemple, une dame qui a un projet d'acheter, de vendre des patates douces, c'est juste un exemple comme ça, a besoin d'un long temps minimum pour pouvoir mettre en place son business et donc elle fait appel à une plateforme de crowdfunding de façon à ce que chacun puisse mettre 10 dollars, 50 dollars, etc., jusqu'à ce qu'elle atteigne le montant dont elle a besoin. Donc, je sais que ça se fait. J'avoue que je n'ai pas d'expertise dans ce domaine-là, mais il y a des structures qui font ça, oui. Maintenant, est-ce que ça marche réellement? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Merci, Solène. On a aussi une question qui est plus, je dirais, pratique, sur la manière dont Equity Bank travaille avec les agriculteurs. Et la question c'est, est-ce que le financement peut faire sur plusieurs prêts ou alors à travers des lignes de crédit qui peuvent prendre en compte la diversité du besoin? Est-ce que c'est une réponse dans la manière dont l'apporte peut passer chez vous? Merci, Lidia. Oui, les deux possibilités sont pris en compte. Très bonne question. Parce que justement, dans le secteur agricole, on est souvent confronté à... Et là, dans le cas de la diversité, soit d'essayer à avoir une organisation, soit d'essayer d'avoir une organisation, ou d'essayer d'avoir une organisation. Car en elle, c'est la manière dont l'apporte un 채iant, soit d'essayer de avoir une en compte et donc plusieurs types de prêt, ça peut être une ligne de crédit, ça peut être un prêt à termes. Ça peut être une casse d'économie à terme, ça peut être une casse d'économie à terme. Donc toute ces mécanismes sont mis en place. en jeu actuellement merci je sais pas si j'ai ouvert la question on a aussi une autre question qui qu'on va peut-être demander à solenne si elle a une idée de comment ça se passe avec les les institutions dont elle a parlé auparavant sur comment est pris en compte quand on veut faire du renforcement de capacité des agriculteurs comment on peut prendre en compte le coût puisque c'est un coût comment l'intégrer ensuite voilà qui peut prendre en compte le coût comment peut être pris contre le coût est-ce qu'il faut l'intégrer au coût du projet à financer alors en règle générale les programmes ont un budget et ils prennent une bonne partie du budget en charge simplement il est demandé aux organisations qui bénéficient de l'assistance technique de payer une contribution alors le pourcentage de la contribution dépend en fonction des organismes j'imagine mais en règle générale il est demandé une contribution ne serait ce que minime de la part de la structure qui reçoit l'assistance technique parce que l'expérience a montré que quand elle est impliquée financièrement il ya plus d'engagement de la part des acteurs de l'entreprise agricole et en général le programme d'assistance technique est plus efficace et plus efficient donc voilà les organismes certains des organismes que j'ai listés fonctionnent comme ça certains fonds ont dans leur organisation une équipe spécialement en charge de tout ce qui est assistance technique qui a encore une fois un budget pour ça et c'est géré en fonction d'autres structures identifient des besoins en assistance technique et c'est à ce moment là qu'elles vont être à la recherche de sponsors ou de financement permettant de gérer le budget et de mettre en place le programme donc c'est un peu en fonction des organisations mais en règle générale il faut noter qu'il y a une partie qui peut être prise en charge par certains organismes et une partie qui doit être payée par la structure qui est bénéficie de l'assistance technique merci solenne alors je pense qu'on va prendre une dernière question avant de conclure que je vois qu'on m'approche de leur limite donc quelqu'un pose la question de savoir quand le régulateur autorise l'utilisation de garantie immobilière pourquoi souvent les banques ou les institutions financières en général préfèrent quand même des garanties immobilières plutôt que les actifs mobiliers pour l'agriculture je dirais en général mais dans le cas de l'agriculture en particulier c'est vrai qu'on rencontre souvent cette situation c'est une question à laquelle vous souhaitez que je réponde oui vous peut-être j'ai dit qui est directement aussi en prise je pense avec cette question des garanties en fait oui je peux répondre et peut-être aussi lui laisser la compléter par rapport alors en ce qui concerne les collatérales mouvants si on peut les appeler comme ça les véhicules et autres oui sont des actifs que nous on peut prendre en garantie mais je sais que ce n'est effectivement pas le cas de tous les établissements financiers certains ne le souhaitent pas les véhicules oui maintenant tout ce qui est livestock donc tout ce qui est bétail par exemple ou animaux vivants c'est un peu plus compliqué parce que par expérience encore une fois je me rappelle avoir travaillé sur certains dossiers comme ça il s'agissait de bétail qui était donné en garantie mais on parle de d'un chef tel qui est vivant et donc il faut s'assurer entre guillemets qui reste en vie et qui reste en bonne forme en bonne santé donc il ya des inspections à mettre en place pour s'assurer de ça ensuite quand on met en place en général une tiers détention sur un stock de bétail il faut s'assurer qu'ils puissent quand même sortir qui puisse quand même bouger ce qui peut pas être assigné à vie dans un magasin fermé donc c'est plus compliqué et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la majeure partie des établissements financiers ne peuvent pas prendre ce genre de garantie en compte le dernier point je pense que c'est au niveau légal comment vraiment renforcer la mise en place d'une tiers détention sur un stock qui est mouvant par opposition à un stock qui peut être mis dans un magasin fermé on ferme à clé le tiers détenteur à les clés voilà c'est ce que je peux apporter comme réponse à cette question mais sans doute que mon dédié a plus d'éléments de réponse sur ce point oui merci oui en effet ce que vous dites ces problèmes là se posent parce que la garantie est supposée être permanente sur toute la vie du crédit et surtout n'est pas changé rapidement de valeur n'est pas rapidement perdre en valeur ce qui arrive souvent avec les actifs on va dire moveable comme les le stock les équipements etc qui perdent généralement rapidement en valeur donc leur valeur diminue rapidement au fur et à mesure de la vie du prêt donc ça ça pose un problème de la valeur de l'évaluation même de la garantie ça sa première chose deuxième chose c'est comment sécuriser un actif qui est en mouvement par exemple des animaux du stock qui peut vite dépérir etc donc sa demande ça fait appel à des mécanismes beaucoup plus sophistiqués encore nous nous faisons par exemple dans le cadre du crédit contre stock mais c'est un mécanisme où on a une tierce détention sur un stock ce stock là est assuré il est gardé dans des entrées pour dans des conditions bien précis avec un audit de la valeur de la qualité du stock pour s'assurer que sur la vie du crédit le stock ne perd pas de la valeur ne se détériore pas etc et que le prêt reste couvert notamment le restant du un autre problème aussi qui se pose c'est au niveau de comment on inscrit c'est cette garantie là de manière officielle c'est-à-dire souvent dans beaucoup de des situations et même dans certains pays africains on n'a pas toujours une législation qui suit l'inscription de ce type de garantie et qui les sécurise suffisamment c'est-à-dire que en cas de différents ou en cas de problème pour la réalisation de ce type de de gage ou de garantie la saisie et la réalisation pourra se faire aisément et facilement donc ça aussi c'est c'est quelque chose qui rend difficile et quatrième chose que je voudrais ajouter c'est au niveau aussi des normes prudentielles qu'on a dans certains pays c'est à dire des normes édictées par la les banques centrales ou la banque centrale ou l'organisme de régulation du secteur bancaire dans le pays ou parfois le taux de provisionnement en cas des défauts lorsque on a affaire à ce type des garanties sont beaucoup trop élevés que on va dire le le risque ne vaut pas la peine et donc ça c'est aussi parmi des raisons qui font que les institutions financières réchignent un peu à prendre ce type de garantie ces types d'actifs comme comme garantie voilà merci merci d'aider je pense qu'on va conclure pour aujourd'hui sur ce sujet je pense qu'on a bien compris que c'est vrai l'agriculture apparaît comme un secteur assez risqué pour les institutions financières mais que néanmoins il existe de plus en plus de moyens de sécuriser un peu mieux les transactions et surtout qu'il est très important de mener une bonne analyse des risques pour pouvoir s'impliquer dans le secteur agricole qui offre un potentiel important compte tenu de l'évolution de la demande en produits alimentaires et de la croissance générale de la population les quelques questions qui restent je pense qu'on va y répondre par écrit lorsqu'on diffusera le support de la présentation aux participants donc voilà je voulais juste ajouter que on a bientôt une académie de l'abbé qui aura lieu le 28 et le 29 juin prochain et parmi les panels qui sont prévus il y aura également un panel sur ce sujet du financement de l'agriculture ainsi que sur ainsi qu'une session de formation donc voilà vous aurez aussi dans la présentation le lien internet qui permet de de s'enregistrer pour cette académie qui est complètement ouverte à tous et qui est gratuite voilà donc je voudrais remercier nos panélistes et nos participants pour ce débat et je vais passer la parole à hug pour la conclusion finale merci merci no lead no thank you alidia thank you for the concluding uh just this is summary of the discussions i don't think i have much to add i can just say that uh i'm sure we all grab uh good knowledge out of the this panel conversation uh we can on uh from going away have a better understanding of how to evaluate and manage agricultural risk uh how to finance agriculture value chains and the best approaches to the daily skin agricultural lending and uh unlocking opportunity for uh uh for smallholder farmers and commercial agriculture on the continent and i think uh we are maybe better equipped to bring our leading contribution to address the food security challenge on the continent on that i would like to radiate our thanks uh warm thanks and to our excellent panelist of today for their way and learning uh insight uh i would also like to to thank uh maybe our to thank our moderator of today lydia for the excellent uh management of of decisions um let me acknowledge and express our apology for all the technical glitches that we have encountered regarding the interpretations i think uh the interpretations i think uh you know technology is always a challenge and you cannot be 100 percent sure on how it will uh things will will unfold um but certainly we will learn from this experience and how we encode it in the future uh i think the webinar we hosted more than 100 uh nearly 100 participants at the time and anyway it's a good testimony of uh the interest for this topic and uh lydia already said that we will continue this uh conversation during uh the eib banking academy at the end of this month you'll receive all the detail and the information to register and participate actively to the to the to the academy at the end of the month uh finally as we said the recording of this webinars and the presentation will be made available to you uh i mean the course of next week i certainly in addition to the presentation we'll also try to respond to some of the pending patients on that uh again thank you very much please if possible just respond to the questionnaire that will pop up automatically when you leave the platform uh so have a invite you to have a good uh end of the day and we look forward to uh meeting you again at the next uh web our next uh webinars that will happen by next month next month next month bye bye and see you next time bye